Bonjour à tous et bienvenue sur notre vidéo de la FAQ pour les 1000 abonnés. Vous avez été nombreux à répondre aux commentaires à peu près 40, enfin vous avez répondu à peu près à 40 commentaires. Et nous avons donc décidé de faire une première vidéo sur une première partie de questions et puis nous ferons une seconde vidéo. Nous essayerons de répondre bien sûr à toutes vos questions. Alors on va commencer par les questions un peu basiques comme quel âge as-tu ? J'ai 26 ans. Merci. D'où tu viens et qui es-tu dit-tu ? Je viens de Belgique de la capitale et je suis en deuxième année de marketing donc je fais un bachelier sur 3 ans en haute école. Il y a une question d'Oxalie Préat, je ne sais pas comment, qui dit ma question est « Pourquoi as-tu commencé l'ASMR ? P.S. Je t'adore, tu m'aides à m'endormir. » Pourquoi j'ai commencé l'ASMR ? Eh bien j'ai toujours aimé la relaxation et j'ai aussi un diplôme d'éducateur, donc tout ce qu'il y a avec la thérapie, etc. J'aime bien. Et j'ai appris que la thérapie par leçon existe, d'où l'arrivée de l'ASMR sur YouTube. Et ça m'a permis de partager et de développer ça avec vous, le monde de la relaxation. Et maintenant je combine avec les jeux vidéo pour plus de divertissement. Une question de Dragache qui dit « Salut, ma question est, est-ce que tu vas faire des vidéos plus longues ? » Je vais essayer de faire des vidéos plus longues. Déjà j'en poste de 15 ou 20 minutes. Mais à présent, comme tu as pu le voir, on fait des lives. Du coup on a des vidéos de 5 heures où vous pouvez venir sur les lives de YouTube. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner évidemment. Et de nous rejoindre en live. Une question de Haki GG qui dit « Salut, tu sais que je suis pas mal présent sur tes lives. Donc du coup je me dis pourquoi pas participer à une FAQ. » Du coup ma question serait « Quel est le rêve que tu aimerais réaliser le plus ? » En rapport avec la chaîne, le rêve que j'aimerais réaliser c'est de pouvoir vous rencontrer. Donc limite de faire un peu la squeeze-y. De faire un tour du monde et de partir la découverte de tous les abonnés qu'il y a sur la chaîne. Parce que je sais qu'il y a des abonnés qui viennent par exemple du Canada, de France, de partout. Parti de main, dans tout le monde. Ce serait super cool. Et alors plusieurs de tes abonnés t'ont demandé « Qu'est-ce que tu ferais après 1000 abonnés ? » Donc quel projet envisageras-tu ? Les projets, donc vous savez que j'ai envie de réaliser les vlogs comme on a déjà parlé en live. Et on a déjà une idée, c'est le lancer de Hache. C'est un des vlogs que j'aimerais bien réaliser. Mais pour ça on doit encore construire un peu le scénario, un peu voir les informations et bien monter ça. Car on avait déjà posé notre premier vlog en Espagne. Et là on avait fait vraiment à l'arrache. Sans contenu, où on a vraiment juste parlé et mangé en vidéo. C'était très chouette. Et on aimerait bien développer cela en profondeur sur la chaîne. Accompagné évidemment de Audrey. Fantanamas nous demande « Est-ce que tu comptes faire un tournoi de Clash Royale privé pour les abonnés ? » Pour l'instant, on peut en faire un, mais je ne sais pas encore. Donc je n'ai pas envie de vous promettre ça. Mais il se peut qu'on réalise cela plus tard dans les vidéos. De réaliser des tournois dans le club et de les abonner. Donc oui, c'est possible. Une question aussi de l'épicerie de Rick qui nous demande s'il y a beaucoup de questions. Ils demandent la première, c'est qui ou à quoi t'as donné envie de faire une chaîne ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne ? J'ai toujours eu envie de, personnellement, de créer quelque chose à mon propre nom. Mais sans spécialement investir beaucoup d'argent. Et le seul moyen de créer quelque chose sans spécialement investir, c'est YouTube. Et surtout aussi les modèles un peu la squeeze, etc. Après, il y a sur le stream, où tous les streamers et YouTubers qui ont commencé avec rien. Ils arrivent à créer une communauté. Il y a aussi L'Inquietteracide qui m'a donné envie de créer ça. De créer une chaîne, d'être proche de sa communauté. Et pourquoi avoir créé une chaîne de gaming ? Je suis passionné aussi des jeux vidéo, comme vous pouvez le voir. Évidemment, je n'ai pas encore tout le matériel du PC gamer hardcore. Pour l'instant, j'ai un petit PC à 700€, un petit i5, un Qigigam RAM. Et l'objectif, c'est de mettre un meilleur matériel dedans. Comme ça, je pourrais profiter plus simplement des jeux vidéo et avoir une meilleure qualité pour vous. Et ça permet aussi de bien combiner l'ASMR et le gaming. Il te répondra à une certaine demande sur YouTube. Et pourquoi ? Et donc, à la suite de sa question, il demande, est-ce que... Enfin, pourquoi le gaming et pourquoi pas une autre chaîne ? Parce que le gaming, c'est assez facile à enregistrer, comme je vous le dis. Même si j'aurais commencé avec de la cuisine, tout ce qui est matériel et vie de famille, il me serait un peu chiant de créer des vidéos de cuisine. Alors que dans le salon et la cuisine, il y a les parents, il y a le frère qui vient manger, etc. Du coup, dans ma chambre, je suis assez isolé pour réaliser ces vidéos à la cool. Et ça me permet de me divertir, de m'amuser, d'avoir un lien avec le jeu vidéo. Parce que sinon, créer aussi des sketches, etc. Je ne suis pas sûr de pouvoir en réaliser assez. Peut-être que j'en ferai plus tard, mais... Pour l'instant, c'est une idée dans ma tête. Donc voilà. Et du coup, certains se posent la question sur le lien avec tes études. Enfin, voilà. Le lien entre ta chaîne et tes études. Donc vous savez que je suis en marketing. Et avec la chaîne YouTube, on a beaucoup de statistiques. Donc le nombre de vues, le temps de watching, les intérêts par rapport aux vidéos, etc. La couverture et l'audience générée. Et ce que je vois au cours permet d'appliquer sur ma chaîne. Donc, à la recherche de vos besoins, de vos envies. Et d'y répondre à la demande. Et d'essayer de vous combler. Donc ça me permet de lier mes cours à ma chaîne YouTube. Et d'appliquer tout ça en pratique. Ulrich, pardon. Dès l'habit nous demande. Coucou, ça va ? Une petite question. Vas-tu refaire de l'IRL ? Exemple des vlogs, ça serait super. Continue comme ça. Tu rends mes journées excellentes. PS, je t'adore. Merci beaucoup. Oui, justement. On a l'a juste parlé avant. Faire des vlogs. Par exemple, le en 7h. Ça, c'est un plaisir. Enfin, ça serait bien à faire. Et peut-être aussi de voyage. Ça aussi, ça me plairait. Vu qu'on va peut-être partir dans pas longtemps. Donc, faire un petit vlog, voyage et découverte de la culture. Ça serait super cool à faire. Mais il faut se préparer. Donc, je le dis. Mais ce n'est pas sûr. Parce qu'il y a beaucoup de préparation à faire. Et on ne fait que commencer. Sachant que ça ne fait qu'un an qu'on est dans YouTube. Et on vient de passer les 1000 abonnés. Encore un tout grand merci pour les 1000 abonnés. Merci. Alors, Mister Panda nous demandait du coup de faire une suite. Pour l'instant, non. Vu que ça me demanderait de recommencer à 0. Et je ne me faut pas réinvestir dans une chaîne à 0 abonnés. Alors que j'ai une chaîne qui a à peine commencé à avoir les 1000 abonnés. Du coup, limite, je ferais une catégorie de vidéos. Sans ASMR en vidéo normale. Et pourquoi pas les laisser sur la chaîne. Et il y a assez de vidéos qui sortent en ASMR. Ou qui sortira en ASMR pour plaire à tout le monde. Voilà. Et alors pour rejoindre ça, la team Léon62 nous demande pourquoi tout simplement t'as commencé l'ASMR. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie ? J'avais déjà commencé une autre chaîne avant. C'était sur le gaming. Mais sur cette chaîne, je ne m'étais pas assez préparé. Donc, je me suis dit, oh, t'en trouvais un autre sujet qui pourrait me faire décoller. Et que j'aime bien. Donc, j'avais déjà répondu depuis la vidéo que c'est aussi un des côtés. Que j'aime bien. Tout ce qui est la relaxation et tout. Vous pouvez le mettre en vidéo. C'est assez chouette. Et du coup, il y avait aussi le boom de l'ASMR que j'écoutais énormément. Et ça, je me suis dit, pourquoi pas créer là-dessus quoi. Une nouvelle chaîne. Qui est celle-ci. Alors, on a une personne un peu nostalgique. Donc, Déserti Valiard. Qui nous dit, continue ta chaîne, t'es vraiment super. Mais une petite question. Est-ce que tu seras plus reconnaissant envers tes premiers abonnés ? Ou pas ? Et est-ce que tu pourras faire du balada ? Être reconnaissant entre mes premiers et mon dernier abonné. Ils sont tous sur le même pédestal. Du coup, je ne vois pas pourquoi je devrais être reconnaissant avec le tout premier viewer. Ou le dernier. Ou le tout premier qui est s'abonné. Donc, je suis reconnaissant autant que le premier. Que le, par exemple, un millionième. Qui sera peut-être dans dix ans. Ou le millième qui est de maintenant. Donc, je remercie. Sur le même piédestal, tout le monde. Il n'y a pas de différence. Voilà. Et du coup, est-ce que tu pourras faire du balada ? Euh, paladien, paladin, je ne sais pas si c'est un... C'est un peu comme du lol. Du coup, je ne sais pas si c'est streamable ou pas. J'ai joué à un moment et on verra. C'est peut-être une idée. On verra. Mais pourquoi pas faire une vidéo test. Découverte. Alors, il y a... JFFIT qui demande, est-ce que tu écoutes beaucoup de YouTubeurs d'ASMR ? À un moment, j'en ai écouté énormément. Donc, tout ce qui est Roxane, Monsieur Discret, MAMS, ASMR, etc. Et tout, tout, tout plein. Même les Américains, les Anglais. Et depuis que j'en fais, en étant créateur, il s'est avéré que j'écoute moins de YouTubeurs. Étant donné que je suis temps. Et voilà. J'essaie de développer mon propre ASMR personnel. Et d'essayer de ne pas justement trop copier. Parce que si on commence à regarder, on va avoir tendance à s'inspirer, à copier. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je commence à moins regarder, personnellement. A moins consommer. Voilà. Alors, il te demande aussi, donc, si tu as besoin d'un monteur vidéo. Non, ça va. J'ai déjà fait tout, donc, pas besoin de monteur vidéo. Et est-ce que tu feras des games pour ASMR dans le futur ? J'en fais déjà. Des games avec les abonnés. Du coup... Et du coup, est-ce que tu continueras ? Oui, c'est logique, je continuerai à en faire. Si j'ai commencé, je finirai avec ça. Peut-être moins, parce que, voilà, il y aura d'autres types de vidéos. Mais en live, en général, on joue tout ça avec les abonnés. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les lives. Car, enfin, ceux qui seront présents sur les lives pourront dire en commentaire, comme c'est cool, et on fait, évidemment, tout ce qui nous intéresse, quoi. Faire des games abonnés, etc., etc., quoi. Alors, on a Céliane qui nous dit, salut, je te suis depuis des vidéos Brawl Stars. Maintenant, en plus, tu fais du Minecraft, donc j'adore. Donc, juste, est-ce que tu pourrais refaire une aventure, sinon on continue déjà le meilleur ? Merci. Des jeux d'aventure, je ne sais pas. Oui, il y a aussi Minecraft, où je me suis dit, pourquoi pas Audrey pourrait faire une série là-dessus, une aventure, où elle la mettra en hardcore ou en survie. Elle fera peut-être quelques vidéos dessus, le temps qu'elle survive. Et, oui, je continuerai des aventures sur Minecraft. Pour l'instant, je découvre un peu les serveurs Paladium, etc., ou les modes. Mais, oui, ça me plairait bien de continuer une aventure. Il vaut juste le temps de t'enregistrer et de bien faire. Mais, oui, je continuerai. Bien sûr. Alors, on a Pierre qui a aussi une question. Plus générale, c'est quel serait le métier de tes rêves ? Et quel est ton premier jeu vidéo ? Alors, mon premier jeu vidéo, ça, je vais répondre. Si on parle de la Game Boy, c'est Pokémon Bleu. C'est là où j'ai mis ma première console portable. C'était Pokémon Bleu. C'était un de mes premiers jeux vidéo. Et après, mon métier de rêve, je ne vais pas vous mentir que si j'arrive à développer une communauté avec la YouTube et en stream, ce serait mon métier de rêve de pouvoir partager avec vous. Et de gagner ma vie aussi. Et bon, ça, on verra. C'est un métier de rêve que j'aimerais réaliser, de voyager, de vous proposer du contenu. Il y a encore plus de vidéos sur plein d'autres horizons. Voilà. Être mon propre patron, en gros. Et alors, on va finir avec Roméo, mon gros, qui dit, donc, salut, je suis un peu nouveau sur la chaîne. J'adore ce que tu fais. Merci. Et sinon, ma question est, quel est ton jeu préféré ? Je ne sais pas s'il a voulu dire tes jeux ou ton jeu préféré. Et pourrais-tu faire une vidéo ASMR, je dis vos prénoms. Merci beaucoup. Alors, oui, je vais faire une vidéo où je fais une dédicace à tout le monde. Je ferai une annonce d'ici quelques jours, comme ça, le temps que j'écoute la FAQ. Et je ferai une deuxième vidéo annonce par rapport à ça, comme un peu la vidéo pour la FAQ. Comme ça, vous répondez tous en dessous de la vidéo. Avec vos dédicaces, vos pseudos, vos triggers, etc. Que je réaliserai en vidéo. Et mon jeu préféré, je pense qu'un de mes jeux préférés, c'est celui où je ne me lasserai jamais et que je joue tout le temps, c'est Counter-Strike Global Offensive. J'ai commencé avec Counter-Strike 1.6. C'est un des jeux où je ne pourrai jamais me lasser. Après, j'aime bien Tofus et War of Warcraft, mais je ne saurais jamais y jouer des années et des années sans me lasser, quoi. Un moment où je vais me lasser, et voilà. Je pense que c'est un des jeux qui me plaît. Après, je suis dans l'attente du jeu Itale, un peu Minecraft. Donc ça, on va attendre qu'ils sortent pour réaliser une aventure dessus. Là, je suis vraiment impatient d'y jouer. Voilà. Tu as fait toutes les questions dans un premier temps. Pour la première vidéo, en tout cas, je pense qu'on va avoir fait le tour. Après, il y a pas mal de questions sur plus la ultimonnaie et tout ça. Et ça, je pense qu'on va faire une autre vidéo. On va répondre après. Oui, répondre sur une autre vidéo, parce que c'est un gros sujet, quoi. Oui. Et donc, voilà. Je pense qu'on peut clôturer ici pour cette première vidéo. Merci à tous. Merci pour l'épiné. Abonnez encore. Merci pour lui. Bisous. Merci pour nous. Et à la prochaine vidéo. Salut, salut. N'oublie pas de t'abonner à commentaire, like et pose encore tes questions. Si tu as une question en tête, n'hésite pas. Au revoir. Bisous. Sous-titrage ST' 501